Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai cette vidéo pour vous parler de l'impact du véganisme sur l'environnement. Et plus précisément, qu'est-ce que ça change pour la planète quand on devient végane ? J'ai eu cette idée de vidéo parce que hier sur Instagram, il y a une femme qui m'a écrit que les végétaliens polluent en mangeant toutes ces plantes. Je vous propose de regarder Cospiracy et aussi de regarder le petit lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Alors c'est un site où vous vous saisissez le nombre d'années, de mois, depuis quand vous êtes végane. Et puis ça vous indique le nombre d'eau, le nombre de kilos de céréales, le nombre de CO2 que vous avez épargné à la planète. Tout ce que vous avez économisé, rien qu'en devenant végane. Ben oui, quand on consomme des plantes qui sont en bas de la chaîne alimentaire, ça implique beaucoup moins de consommation de ressources par rapport à quelqu'un qui est omnivore, qui va manger des animaux ou alors des sécrétions d'animaux qui sont un peu plus en haut de la chaîne alimentaire. Et en fait l'élevage a qu'à part énormément de surface, de terre, ça consomme énormément d'eau, de pétrole. Parce qu'en fait ces animaux, ces animaux d'élevage, ils mangent et puis on les déplace. Et puis ça implique énormément de transport, beaucoup de nourriture, d'eau et tout ça. Et oui, non seulement le véganisme c'est éthique, mais en plus c'est écologique et statistiquement c'est bien meilleur pour la santé. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vous propose de mettre dans les commentaires tout ce que vous avez épargné comme ressources à la planète, donc en eau, en céréales, etc. Et partagez-nous ça. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. J'espère que ce petit lien va vous plaire. Et voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada